L'ambiance est festive chez les partisans de l'indépendance. Pour la première fois, un sondage place le oui en tête à 51% contre 49% pour le non. A 11 jours du scrutin, l'optimisme a changé de camp. Je vais voter oui parce que je n'en peux plus d'être gouverné par des conservateurs que nous, écossais, n'avons pas élus. Ce sondage montre que de plus en plus d'écossais sont persuadés que l'indépendance est le meilleur moyen de protéger notre système de santé, d'avoir de la croissance et de créer des emplois. Longtemps distancés dans les enquêtes d'opinion, les partisans du oui semblent inverser la tendance. Mais le gouvernement britannique opposé à l'indépendance rappelle les conséquences. Il n'y a aucun doute, nous ne partagerons pas la livre si l'Ecosse sort du Royaume-Uni. Mais dans les prochains jours, nous allons proposer un plan d'action pour donner plus d'autonomie à l'Ecosse en matière de fiscalité ou de dépenses publiques, à condition de refuser l'indépendance. Réponse des indépendantistes, si Londres souhaite réellement leur accorder plus d'autonomie, pourquoi ne pas l'avoir proposé plus tôt ? Il n'empêche chez les écossais l'argument économique à son importance. Je vais voter non parce que l'Ecosse sera plus forte en termes d'économie et d'éducation si l'on reste dans le Royaume-Uni. Mon cœur dit oui, mais ma raison dit non. Une indécision partagée chez les écossais, un autre sondage donne le non-vainqueur avec 4 points d'avance.